Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous soyez présents aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast. Si jamais vous avez manqué notre dernier épisode avec les cinq présidents des entreprises écoles du Cégep Garneau, n'hésitez pas à aller le visionner. Donc, notre invité aujourd'hui est Pascal Asselin, alias Millimétrique. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Elle va super bien. La vie reprend lentement, mais sûrement. Avec le printemps, ça fait plaisir après 14 mois de blocage. Oui, ça c'est certain. On pourrait commencer par te présenter un peu pour les gens qui seraient un peu moins qui tu es. Ok. Donc, ta carrière solo a commencé en 2003, si je ne me trompe pas. Année à laquelle tu as d'ailleurs sorti un premier EP et un premier album. C'est des bonnes réponses. C'est des bonnes réponses. Puis en plus de ta carrière solo, tu as fait partie aussi d'un groupe nommé Les Indiens dans lequel tu étais batteur entre 2012 et 2019, je crois. C'est ça? Exact. Avant de faire de la musique électronique, j'ai joué de la batterie longtemps dans des groupes. À partir de 1999 à peu près jusqu'à 2019. Pour l'instant, je n'ai plus de groupe actif à part la carrière solo d'électro. Ça fait que vous êtes un batteur d'expérience. Oui, on peut dire ça. Mais, en fait, je n'ai jamais pris de cours. C'est tout appris par moi. Ah, c'est intéressant, ça. Je ne serais clairement pas capable. On a aussi vu que vous aviez gagné un Félix au Galois de la Disque en 2019 dans la catégorie Album de l'année de musique électronique. Ça se peut dire? Oui, c'est le plus beau moment de ma carrière. C'est un mot tadine de beau prix, si je peux me permettre. Oui, surtout qu'on ne le sait pas d'avance. J'étais assis sur le bord. Quand Pierre Lapointe a nommé mon titre d'album, je ne réalisais pas encore que c'était moi qui venait de gagner. J'étais accompagné de mon batteur et il m'a dit « Hey, c'est toi qui viens de gagner ». J'ai figé, mais en même temps, riz, pleuré, crié. J'ai tout fait. C'est clair. Parce que c'est quand même, tu sais, j'ai gagné avec le neuvième album après 16 ans de carrière. C'est une belle table dans le dos. On ne fait pas ça pour ça, mais d'avoir la reconnaissance de l'industrie dans une musique qui, au Québec, est beaucoup moins populaire. Ça fait du bien. C'est clair. Et on a vu aussi que vous aviez participé à Oshéaga en 2013 et à l'Electrofette du festival d'été en 2014. Ça fait quoi de jouer devant des aussi grosses foules? Est-ce que c'est habituel pour vous? Non, non, ce n'est pas habituel. Moi, je ne fais pas des grosses foules comme ça d'habitude. J'en ai profité à fond parce que c'est de sentir le pouls de la foule et que tu peux un peu interagir avec une grosse foule comme ça. C'est vraiment particulier. Puis là, on y prend goût assez vite. En fait, je n'irais pas ça, revivre l'expérience. On va faire des démarches pour vous. C'est une toile de réplique. Plus de gens vont en parler, vont écouter, entendre et tout. Mieux ça va être pour l'élargissement de la foule. Fait que là, à tous nos auditeurs, allez écrire au Festival d'été de Québec. C'est maintenant que ça se passe. Oui, mais déjà, tu sais, des gestes faciles, tu sais, aller liker ma page Facebook pour savoir ce qui se passe, et ainsi de suite. Tu sais, c'est des petites choses que quand une personne en aide une autre, en aide une autre, en aide une autre. Parce que sinon, on ne se cachera pas que c'est l'argent qui mène ça. Je veux dire, acheter des faux likes et compagnie. Moi, je ne suis pas encore embarqué dans ce genre de stratagème, mais ça se fait aussi. Sinon, depuis les albums qu'on a nommés, depuis 2003, il y a plusieurs autres albums qui sont sortis. Puis, il y a quelques nouveautés aussi qui sont sortis récemment sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, en fait, moi, pendant 2020, j'avais prévu, pandémie ou non, travailler sur un nouvel album qui verrait le jour. Au départ, ça devait être janvier, donc il y a deux mois. J'ai réussi à faire l'album comme prévu à quelques semaines de retard après, en 2020. Ça fait qu'on a décidé avec la compagnie Ziz de lancer, comme l'album n'était pas prêt avant le nouvel an, de lancer quatre extraits avant la sortie de l'album complet qui va sortir en mai, donc mon dixième. Ça fait que là, c'est les deux premiers extraits, dans le fond, qui sont sortis. Un le 5 mars et un la semaine dernière. Puis, j'ai fait exprès pour prendre des extraits vraiment différents. Il y a un premier extrait qui est avec Dominique Pelletier, qui chante en anglais, puis qui vient d'un milieu rock et électro aussi. Puis, le deuxième extrait, c'est l'extrait le plus curieux de l'album. L'album, ça vient avec Tire le Coyote, qui lui fait dans le folk country d'habitude. Donc, ça donne un contraste vraiment qui pique la curiosité, mais qui fonctionne à mon avis. Puis, s'en suivront deux autres extraits avant l'album, comme je disais. Puis, c'est mon album le plus lumineux et rythmé à ce jour-là. On dirait que l'effet pandémie a fait que les chœurs rythmes et les moments montagnes russes émotionnels ont fait que j'ai juste eu envie de faire de la musique vraiment plus festive que d'habitude. Parce que j'ai un passé assez musique d'ambiance le plus sombre. Bien là, je suis complètement changé de cap. OK. Mais j'ai cru voir aussi que pendant la pandémie, pendant la partie en tout cas de la pandémie, qu'on était plus vraiment confinés, puis c'était plus sévère. Je pense que tu as fait des soirées aussi, en live Facebook, où est-ce que tu faisais de la musique? Oui, c'était quand même dans mon salon, en fait. En fait, c'était le dimanche en fin d'après-midi. J'appelais ça les confinements DJ7. J'en ai fait pendant huit semaines. Bien écoute, c'était un savant mélange. Je m'ennuyais de mixer. Je ne voulais pas perdre la main avec ma console. Puis, j'avais juste envie d'offrir un petit moment de répit et de joie, sachant que tout le monde était chez eux, par la force des choses. Puis, je m'étais dit, donc, le premier dimanche, en mars, je m'étais dit, si j'ai 100 personnes qui regardent, j'en fais un autre. Puis, finalement, j'ai eu en haut de 1000 personnes la première semaine. Caroline! Avec les vues en direct et les vues écoutées par la suite. Ça fait que j'ai continué comme ça pendant huit semaines. Puis, je vous dirais que, tu sais, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est qu'ils se mettaient à faire beau. Évidemment, j'avais perdu un peu la petite fougue du début, mais comme il faisait beau, les gens allaient plus dehors. Ça fait que mes vues diminuaient tout le temps. Puis, tu sais, l'effet de nouveauté était parti. Ça fait que tout ça mélangé a fait que je me suis dit, je ferai autre chose plus tard. Mais, ça, ça a refait son temps. Puis, c'était quand même agréable. J'ai reçu vraiment beaucoup de bons commentaires là-dessus. Bien oui, bien, ça a dû être fun pour toi de, tu sais, recommencer à faire ça. Mais aussi, les gens qui étaient peut-être un peu plus déprimés. Puis, tu sais, d'avoir comme quelqu'un qui faisait des événements dans ce style-là. Tu sais, d'avoir un événement dans ta semaine qui dit, hey, Colin, là, je ne peux rien faire. Mais ça, le dimanche, je sais que ça m'attend. Ça devait vraiment me motiver. Puis, redonner la joie à certaines personnes qui l'avaient peut-être moins dans ces temps-là aussi. Oui, oui, exact. Puis, je faisais exprès pour mettre vraiment de la musique plus de party qui peut mettre de bonne humeur. Puis, tu sais, souvent, on voyait mes enfants qui dansaient aussi dans les vidéos. Ça m'aille à voir. Parlant justement de pandémie, est-ce que ça a affecté un petit peu la créativité puis peut-être la motivation? Mettons, dans le monde artistique, ça devait quand même être difficile, tu sais, de créer puis de vouloir être dans un certain bonheur dans vos créations malgré tout ce qui se passait. En fait, tu sais, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Mais si je prends, mettons, moi puis un entourage d'autres créateurs proches, vraiment, chaque personne a eu sa façon différente de gérer ça. Moi, j'ai été jusqu'à il n'y a pas très longtemps découragé par la lenteur des choses qu'on puisse reprendre un peu nos activités. Mais heureusement pour moi, les idées étaient là quand même. L'inspiration était là. Je n'ai pas eu de syndrome de la page blanche de l'année au complet. Tu sais, souvent quand je m'installais pour composer, j'avais des idées puis c'était au rendez-vous. C'est certain que moi, j'ai l'avantage de pouvoir créer chez moi, tu sais, c'est un projet solo. Mais tu sais, si je me remets dans le fait que j'avais été encore dans les Indiens, mettons, bien, on ne pouvait même plus aller dans un local pour se voir. Donc, ça aurait été vraiment plus complexe. Puis, moi, je fonctionne en général dans ma création avec mon propre argent. Je n'attends pas après des subventions ou quelconque forme d'aide. Ça fait que ça non plus, ça ne me freinait pas. Je pouvais continuer. Puis même que j'étais beaucoup plus à la maison que d'habitude. Donc, je prévoyais des moments quand même. C'était la plupart du temps prévu dans mon horaire pour avoir un semblant d'horaire malgré le fait qu'on était tout en confinement. Puis, écoute, ça a fonctionné. Mais tu sais, après, on a toutes sortes d'opinions sur est-ce que c'est bon ou pas de sortir un album alors qu'on ne peut pas le promouvoir en spectacle et tout. Moi, je pense que ça va dans les deux sens parce que c'est vrai. Je ne pourrais peut-être pas faire de show de lancement et tout. Puis, c'est là qu'on fait un peu d'argent. Mais il n'y a jamais autant de monde qui ont écouté de la musique parce que tout le monde est chez eux. Puis, il y a moins de monde qui sortent des disques. Ça fait que des plus petits joueurs comme moi, tu sais, par rapport à si je me battais avec, je ne sais pas, moi, les Kygo de ce monde, bien, j'ai plus de place dans les médias et tout pour faire parler de mes morceaux et de mon album vu qu'il y a moins de monde qui en sortent parce que ça va être... J'ai bien hâte de voir l'année prochaine, mais je pense que la file d'attente de sortie à tous les semaines, tous les vendredis, parce que c'est le vendredi que ça se passe, elle va être horrible, là, tu sais. Puis, ça va être de qui met le plus d'argent ou le plus de contacts pour avoir un spot média après dans ta sortie. Puis, moi, c'est sûr que j'étais perdant en partant si j'embarquais là-dedans. Ça fait que je me suis dit, j'avais prévu 2021, puis je le sors, peu importe. Puis, c'est ce qui va arriver, là. Puis, on verra la suite. Moi, j'ai écouté les extraits que tu as sortis, dans le fond, les deux extraits de ton prochain album. Puis, je trouve qu'il y a comme un... On dirait que je file un vibe d'été avec les extraits qui sont sortis. Fait qu'on dirait que ça nous donne un peu une lueur d'espoir que l'été s'en vient, le temps va être moins lourd. Déjà, ces temps-ci, on voit que la température est plus belle, qu'on va avoir plus de possibilités pour aller dehors, plus de possibilités d'activité. Fait qu'on dirait que les extraits aussi que tu as sortis, ça nous donne une lueur d'espoir en même temps pour le prochainement. Fait que je trouve que c'est un super timing, moi, pour sortir les extraits. Je suis content de l'entendre. C'est vraiment le plan visé. Puis, tu sais, on ne se cachera pas que par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est assurément mon disque à plus grand potentiel commercial, même si ce n'est pas de la pop. Ça reste, tu sais, le bon souhait de tirer le Coyote, qui va peut-être entrer en radio. Tu sais, si ça arrive, je n'ai jamais vécu ça. Moi, je n'ai jamais eu de morceau assez commercial pour rentrer en radio commercial, on s'entend. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai joué un peu cette carte-là tout en gardant ma signature sonore. Puis, oui, je voulais vraiment un feeling. Tu sais, je veux que l'album, il sort le 28 mai. Je veux que ce soit la trame sonore de beaucoup de monde cet été, tu sais, idéalement. Ça va être la nôtre. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. Oui, pour Niret, en temps et lieu, l'album complet. Super. On va embarquer un petit peu plus dans un autre sujet. Donc, en fait, tu nous as dit qu'un des sujets que tu trouvais important, c'est les possibilités de juxtaposition de l'art et du sport. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, parce que c'est quand même général, est-ce que tu veux nous expliquer pour toi qu'est-ce que ça voudrait dire, ce sujet-là? Bien, c'est que je l'ai vécu moi-même plus jeune. Puis, je trouve qu'on met tout le temps trop dans des boîtes. Tu sais, encore plus à vos âges, à vous. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu aimes peindre ou tu aimes jouer au basket? Tu sais, bien, c'est pas vrai. Tu peux aimer les deux, puis tu peux faire les deux. Mais on n'a pas l'impression qu'on peut au départ. Tu sais, on se fait un peu décourager, puis mettre des bâtons dans les roues. Puis, bien, j'avais juste envie de dire, puis de parler que c'est plus que possible de faire les deux, puis qu'on s'épanouit vraiment plus en faisant les deux, parce que ça n'atteint pas les mêmes parties du cerveau, ça ne fait pas le même bien. Ça se place dans une horreur. Ça peut être deux passions vraiment différentes. Tu sais, moi, j'adore le basket, je joue au décaquet, puis je fais de la musique, puis je pense que tout ça peut très bien cohabiter. Je ne l'ai pas pensé au départ. Tu sais, j'étais très sportif au secondaire. Ensuite, quand j'ai découvert la musique à 19 ans, j'ai tout arrêté pendant 10 ans, quasiment le sport. Puis petit à petit, ça me manquait, puis j'ai repris, puis j'ai mis les deux en place. Et même, tu sais, j'ai un morceau qui parle de Kyle Lowry sur le prochain album, Un jour des Raptors. Ça fait que je pense que tout est faisant. Ça fait que c'est ça, tu sais, ça peut être... Moi, c'est mon exemple, musique-sport, mais tu sais, ça peut être une passion pour la cuisine, puis la course automobile. Je trouve qu'on vit d'une société qui met tout trop dans des cases, puis je trouve ça désolant, puis qu'on devrait avoir des options à l'école, et ça, en partant du secondaire, mais encore plus au cégep, alors qu'on sait un peu plus peut-être ce qu'on veut. Des options qui mélangeraient justement le sport, les arts, la cuisine, un peu tout, au lieu de tout mettre dans des boîtes précises, comme je disais. Dans le fond, c'est d'avoir l'opportunité de faire tout ce que tu veux, pas d'avoir à choisir seulement une chose que tu aimes. Oui, exact. Puis, tu sais, au pire, sinon, quelqu'un comme moi qui est moins à l'aise avec le côté académique des choses, moi, j'aime bien apprendre par moi-même les choses, bien, c'est de le faire, puis de, tu sais, il y a des tonnes de tutoriels maintenant sur YouTube, autant qu'il y a des possibilités de rencontrer des mentors ou des, je veux dire, moi, je même, j'ai été appelé, là, quelques fois, à aller dans des écoles au cégep ou au secondaire pour juste parler de mon parcours puis de ma démarche, puis c'est, je trouve ça vraiment le fun à faire, tu sais, puis si je peux inspirer juste une personne sur les deux, trois cents que je peux rencontrer, bien, c'est déjà ça, je veux dire, moi, je n'ai pas eu ça à l'époque, mais j'aurais bien aimé ça avoir ça, tu sais. C'est comme une espèce de donner au suivant, même si moi, je n'ai pas fini, parce que je veux juste que les gens puissent comprendre que tout se peut, tu sais. À quoi ressemble ton parcours au niveau du sport, par curiosité? Ah, bien, j'ai joué comme à peu près tout le monde de mon âge, dans des petites ligues de hockey, là, étant plus jeune, mais je ne suis pas très grand, moi, je fais cinq pieds et cinq, puis j'ai appris à patiner un peu tard, là, pour faire carrière plus sérieusement au hockey, puis j'ai bifurqué vers le football au secondaire, puis j'ai réussi à être réservé ce receveur de passes, là, à Beauport, à ma polyvalente, même si j'étais vraiment petit, je suis le plus petit joueur de l'équipe. Je n'ai pas dépassé ce niveau-là, là, au cégep, puis je n'ai pas continué, parce qu'au cégep, justement, j'ai commencé à découvrir la radio étudiante, puis la musique, mais après, ça a été, quand le sport a recommencé fin vingtaine, ça a été du sport amateur, là, j'ai bifurqué vers le déco-hockey, parce que c'était moins compliqué, puis j'ai fait aussi, là, fin vingtaine à fin trentaine des dix ans de raides, de courses de vélo de montagne, aussi. Ah, intéressant. Ça fait que ça, c'était quand même un niveau, tu sais, ça restait amateur, mais il y avait des pros, c'était quand même compétitif, là, la patente, puis j'ai eu des résultats, quand même, pas pire, intéressants, puis à un moment donné, bien, quand je suis devenu papa, bien, j'ai bifurqué vers le vélo de route, c'était moins prenant, puis compliqué. Super intéressant. Puis à ce jour, il y a le vélo de route, il y a l'entraînement, il y a le basket que j'ai repris, qui était une vieille passion du secondaire, mais tu sais, ça s'arrête à avoir un panier chez nous, puis à écouter les matchs, mais c'est là, je tripe vraiment, fait que c'est un peu tout ça mélangé. Puis à quand même faire une chanson sur Kylo, Oui, mais il ne faut pas oublier que Kyle Lowry, c'est un des plus petits joueurs de la NBA, un. Deux, il y a un style que j'aime vraiment de fonceur, il fonce dans le top. Puis lui, ses parents ont quasi été des itinérants, il y a un parcours qui était complètement à l'opposé de la possibilité de jouer dans la NBA, puis il a quand même joué dans la NBA. Puis son partenaire, Fred Van Vliet, j'aurais très bien pu faire une chanson sur lui aussi, qui est aussi un petit joueur qui n'a pas été repêché, puis qui est en train de devenir une vedette de la NBA aussi. Fait que c'est, c'est des joueurs comme ça dans la NBA qui m'inspirent. En plus, là, ces deux-là jouent pour les Raptors. Ça me touche pas mal. Que c'est des joueurs qui sont sous-évalués par rapport au potentiel, puis aux talents qu'ils ont. Exact. Puis qui ont des parcours atypiques. Tu sais, tout le monde qui a un parcours atypique qui n'est pas censé réussir dans un domaine X, ça m'impressionne, ça m'inspire. Tu sais, autant comme si une de vous deux devient, je sais pas, moi, la PDG d'une compagnie de chars de course, bien, probablement que vous étiez pas destiné à faire ça au départ. Fait que ce serait impressionnant. D'ailleurs, la PDG d'Hydro-Québec, en cette journée de la femme avant hier, j'ai lu qu'elle travaillait en restauration, tu sais, il y a pas si longtemps encore. Puis là, un PDG d'Hydro-Québec. Fait que tout est possible. J'avais une question pour toi, mais je sais pas à quel point c'est quelque chose qui est possible. Mais je vais quand même la poser, puis au pire du pire, j'aurai l'air de nonne. J'ai toujours essayé. Je me demandais, est-ce que c'est possible de mettre, de, tu sais, justement, aborder ou utiliser la juxtaposition entre l'art et le sport dans ta musique? C'est-tu quelque chose que tu pourrais faire ou que t'as déjà fait? Plus, pour l'instant, c'est plus ce que j'ai déjà fait. Dans le sens que quand j'étais batteur dans des groupes de rock, jouer de la batterie, ça peut être très physique. Selon notre style de jeu, tu sais, on s'entend que moi, je jouais pas du jazz. Fait que je jouais vraiment très fort puis volontairement, très gestuel, pour qu'à la fin d'un set, je sois en soir, comme si j'arrivais du gym ou d'une game de deck. Parce que c'est ça, c'est l'élément physique dans la batterie qui vient me chercher. Ça, c'est sûr que ça me manque un peu plus en électronique. Fait que là, j'essaye d'aborder des sujets qui ont rapport au sport à travers mes chansons à la place. OK, super. Je pourrais répondre. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui veulent essayer de juxtaposer les deux mais qui sont dans un monde où c'est peut-être un peu moins facile? Tu sais, je prends l'exemple au secondaire, souvent, on va demander est-ce que tu vas être en programme musique ou plus sport? Tu sais, je prends l'exemple de Prébeuf, la Cameradière, plusieurs écoles qui prennent cette décision-là, si je ne me trompe pas. As-tu des suggestions pour eux? Oui, deux suggestions. En fait, ça dépend du profil de personnalité de la personne. Alors, si on est plus du type embarqué dans le moule et un peu gêné, je choisirais lequel des deux pour l'instant me parle le plus puis je commencerais l'autre vraiment subtilement en temps libre à la maison. Puis tu sais, ça se peut que celui qui était commencé en temps libre renverse l'autre éventuellement. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis si on est, si on a un côté un peu plus Greta Thunberg et compagnie, bien là, on s'en va à la direction de l'école puis on essaie de faire changer carrément le programme pour qu'il existe un nouveau programme où les deux pourraient se mélanger. Puis on embarque du monde dans sa gang pour que ça fonctionne. Tu sais, c'est quand même cool, là, la manif pour la reprise du sport qu'il y a eu dimanche, là, c'est un gars du secondaire ou du cégep qui a starté toute la patente puis il y avait plus de 5000 personnes. Fait que c'est ces gens-là qu'il faut qu'ils inspirent la suite, là. Non, c'est bien vrai. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a possibilité de faire plusieurs choses en même temps puis qu'on n'est pas obligé de se limiter, tu sais, même si l'encadrement scolaire ou l'encadrement social n'est peut-être pas toujours en position favorable à ce niveau-là. Exactement. Ensuite de ça, là, on s'est demandé est-ce qu'il y a des formes d'or qui sont peut-être un peu plus propices à justement faire cette juxtaposition-là ou encore des formes d'or que vous dites, ça, c'est pas mixé avec d'autres choses, c'est soit trop prenant, soit, il y a peut-être d'autres raisons par rapport à ça? Ben, oui et non, tu sais, ça dépend de notre motivation puis du temps qu'on y met, mais j'aurais tendance à dire que les formes d'or qui se pratiquent en solo, c'est certain que ça va être plus facile. Non, c'est clair. Parce que, comme moi, comme je disais, aller répéter puis créer un album à 4, 5 dans un groupe versus moi tout seul, ben, c'est pas mal plus facile tout seul. Ou tu sais, si t'es photographe ou t'es peinte ou peu importe, t'sais, pis t'es pas dans des collectifs ou ce genre de choses, ben, tu sais, tu vas pouvoir faire ta pratique chez toi avec peu de budget puis d'encadrement puis ça va fonctionner quand même. Oui. Une peinture entre deux games. Voilà. C'est sûr que, bon, on n'a pas toutes les mêmes idées créatrices tout le temps puis tous les mêmes trucs pour que ça, ça soit, que la flamme reste bien en forme. Mais oui, ça se peut. En effet, t'sais, moi, des fois, je peux, j'ai juste une heure, je fais juste des recherches de sons ou je commence juste des petites boucles. J'ai une sauvegarde puis on attaque ça la prochaine fois plus sérieusement, t'sais. Mais t'sais, c'est du temps maximisé. Super. Le département de développement durable de Garneau-Travail vous présente UNUM, la friperie étudiante. Malgré la COVID, la collecte continue. Des vêtements donnés? Déposez-les dans les bacs dédiés à cet effet. Ils se trouvent au pavillon A du cégep Garneau, en face du local de l'association étudiante. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux pour plus de détails. Je ne sais pas si, Pascal, tu voulais racheter d'autres choses par rapport à la juste position entre le sport puis l'or. Bien, peut-être juste d'oser. Je veux juste que j'encourage les gens à oser. Il n'y a rien d'épeurant à se rendre compte que finalement, on avait de l'intérêt pour un truc, mais on est vraiment mauvais. Il faut essayer. Moi, je n'aurais jamais cru que j'allais être où je suis, maintenant. C'est certain que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai passé par beaucoup de remises en question, un burn-out et tout, parce qu'on ne se cachera pas qu'on vit d'une société de performance puis de valeurs plus standards. Genre, la musique, ce n'est pas une vraie job. Je l'ai entendue assez souvent, celle-là. Donc, c'est ça, mais il ne faut pas se décourager puis il faut oser puis il n'y a rien qui arrive tout seul. C'est à coup d'effort puis si on y met le temps puis la passion. C'est ça. C'était plus une espèce de vouloir parler de ça, de statement idéologique que je trouve que j'ai l'impression en tout cas, peut-être que je me trompe parce que je ne côtoie pas tant de gens de vos âges, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un sujet qui est beaucoup abordé puis pourtant, je trouve que ça devrait l'être. Non, je suis très, très d'accord. Je pense que c'est de plus en plus abordé puis de plus en plus mis de l'avant, mais ça reste que ça n'est probablement pas assez puis souvent, ce qui va nous accrocher le plus, ce n'est pas ce qu'on aurait pensé faire plus tard ou ce qu'on aurait, c'est notre premier intérêt puis ce qu'on aime depuis qu'on est jeune, ce n'est pas nécessairement là-dedans qu'on veut s'en aller plus tard, ce n'est pas nécessairement ce qui va être notre passion pour une bonne partie de notre vie. Je pense qu'en effet, c'est vraiment important d'explorer puis de voir toutes nos possibilités puis après ça, de choisir puis c'est peut-être ça qu'on ne fait pas assez, qu'on se limite vraiment puis je pense que c'est important de montrer que c'est possible puis que si, comme tu disais, ça n'a pas nécessairement été facile toi de travailler dans la musique puis de pouvoir vivre de ça mais à un certain point, c'est ça que tu voulais faire, tu as travaillé pour puis tu es arrivé, fait qu'il faut juste travailler pour, pour le faire. Oui, ça peut être carrément par le fait que, tu sais, quand on n'arrive pas à se brancher entre deux, trois choses, bien, peut-être que c'est parce qu'il faut toutes les faire, tu sais. Après, c'est de la mise en place de tout ça mais c'est de ne pas avoir peur, tu sais, de se dire, bien, finalement, j'aime vraiment ces deux choses-là égales, fait que je vais pousser les deux, tu sais. Je suis totalement d'accord. Pour le dernier segment du podcast, on a préparé, bien, en fait, on a prévu faire avec toi le jeu deux verts et un mensonge. Donc, dans le fond, ça va pouvoir nous donner trois faits ou événements qui se sont produits, quoi que ce soit, puis nous, il faut falloir qu'on dévine c'est lequel le mensonge. Ah, OK. Ça vous va? Je suis très en train à l'idée. Tu peux y aller quand tu es prêt. OK, bien, je vais juste nommer les trois pour, dans un premier temps. Oui. Après ça, on peut te poser des questions. Oui, exact. Parfait. Alors, première affirmation, j'ai déjà, dans le cadre d'un travail, quand je vivais à Montréal, été plongeur, donc laver de la vaisselle avec Patrick Watson. Patrick Watson, le musicien, qui est passé, tout le monde en parle dimanche passé. Deuxième affirmation, j'ai déjà fait un spectacle à Helsinki en Finlande. Troisième affirmation, je suis déjà allé au Japon et j'ai participé à une dégustation de saké à travers deux spectacles. J'aimerais ça que les trois soient vrais. On peut-tu faire un vote pour que ce soit le gars, s'il vous plaît? Ils sont vraiment plus intéressants que ceux qu'on fait en Kanjo habituellement. Vu tout ça, je ne disais rien. Écoute, ça paraît-tu que je m'ennuie de voyager? C'est tout ça, ça aussi. Oui. Je ne sais pas. Pourquoi tu es allé, tu as fait un spectacle en Finlande, mettons, c'était quoi l'événement? J'étais en tournée en Europe plus occidentale, France-Bélgique, Luxembourg. Une fille avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé vit maintenant à Helsinki en Finlande. Elle s'est mariée avec une fille là-bas. Elle m'a organisé un petit show et je suis allé la voir en même temps. Ça me semble peut-être détaillé comme mensonge. Rien détaillé. Mais là, moi, je suis curieuse. Patrick Watson qui fait de la vaisselle. Oui. Tu m'as compris? Oui, oui, écoute, c'est dans le temps de son premier album. Il n'était pas connu. Moi, j'ai vécu deux ans à Montréal puis je faisais de la préparation puis de la plonge dans un petit resto-bar qui s'appelle le Laïka qui n'existe plus sur Saint-Laurent. Puis lui, il vivait en haut de ça. Il y avait des appartements en haut. Puis de temps en temps, pour boucler son budget, il venait aider à la plonge puis à la préparation lui aussi. Je me suis commencé à faire une journée avec Patrick Watson que je ne savais pas il était qui. Oh! Oh, c'est bon. J'avais un appel. C'est pas grave. C'est pas grave technique. Les imprévus du COVID-19 et des enregistrements sur le web. Heureusement, ça a fini mon histoire. Puis là, au niveau du Japon. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, celle-là? Parce que les deux premiers sont convaincants, selon moi. Le Japon, c'est en 2005 que je suis allé là. J'étais bâton dans un groupe qui s'appelait Bilo de Si. Peut-être que vous avez vu dans mes affaires des historiques. On est allé en tournée au Japon. C'est comme ma tournée la plus loin que j'ai faite. on est allé deux semaines puis on avait deux spectacles à Tokyo cette journée-là. Un en après-midi puis un en soirée. Puis entre les deux, on est comme allé faire de l'espèce de shopping puis moi, maintenant, je travaille à temps parcelles à la SAQ. J'ai toujours un intérêt pour les alcools. Puis le thé. Fait que j'étais parti m'acheter du thé puis là, on s'est ramassé dans une législation de saké sur le bord d'un petit magasin. Il y a beaucoup de petits magasins de bord de rue à Tokyo. Puis finalement, on s'est ramassé un peu ivre avant le deuxième spectacle. Mais c'est pas deux spectacles dans la même journée? Ouais. Ouais? Ouais. Il y avait une espèce de showcase l'après-midi qui était un plus petit spectacle, moins officiel. Puis le soir, c'est le gros spectacle. OK. Et que je ne suis pas sûre. Moi non plus, je suis vraiment... Personnellement, j'aurais tendance, je pense, à dire qu'il y a le mensonge, c'est Patrick Watson. En disant, je ne suis pas sûre. Si oui, j'aimerais ça savoir quelle technique de lavage j'utilisais. Si c'était la vérité, ça serait intéressant. Hé, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai quand même une tendance pour le Japon. Ah, ce serait tellement le fun que ce soit vrai. Ça serait le fun, mais tu sais, des fois, c'est comme trop le fun. De la batterie, il n'est plus trop sûr au fond qui frappe. C'est comme nous, là. Ça, c'est-tu le moment où je vous dis lequel n'est pas vrai? Oui, mais c'est donc. C'est la fin langue qui n'est pas vraie. Je suis allé de la fin langue, mais je n'ai pas fait de spectacle en fin langue. Ah, qu'on n'est pas chers. Pourrie. Pourrie. C'est bel et bien vrai, le Japon et Patrick Watson, en fait, se sont passés les deux la même année. Imaginez-vous donc. De 2005 à 2007, moi, j'ai vécu à Montréal. Puis, c'est ça en 2005, Patrick Watson, en fait, je suis allé au Japon, je suis déménagé en août 2005 à Montréal puis je suis allé au Japon en septembre 2005. C'est l'année de mes 30 ans, ça fait que c'est une grosse année, vraiment. Déménagement, un gros voyage et tout. Puis, on avait six shows en 12 jours au Japon avec le groupe, dont deux la même journée puis on est bel et bien allé d'une dégustation de saké entre les deux. Je pense que j'ai même gardé une bouteille vide d'ici, preuve à l'appui. Ah, c'est mal bien. Finalement, mettons que le show, ça s'est-tu bien passé ou c'est très difficile? Écoute, c'était probablement le show le moins droit de la gang, mais bon, j'ai autographié quand même des bouteilles d'eau vide puis des baguettes de rhum cassé. Fait que je pense que les gens ont apprécié. Mais, puis Patrick Watson, mais oui, son premier album, sa carrière n'avait pas encore éclaté. Il n'était pas connu puis les loyers en haut du Laïka semblaient assez chers. Fait qu'il venait vraiment travailler une ou deux journées par mois. Je ne sais pas beaucoup, mais il venait travailler une ou deux journées par mois au Laïka puis il payait en bouffe ou peu importe. parce qu'il habitait juste en haut. Fait qu'une journée où moi je travaillais, il est venu me donner un coup de main au lave-vaisselle finalement à mettre des gros chaudrons dans la machine et tout là puis à couper des légumes. Ça fait une belle compagnie quand même. Fait que maintenant je suis quand même vraiment drôlement fier de dire que j'ai déjà fait de la vaisselle avec Patrick Watson. Si jamais Patrick t'es à l'écoute, je suis ouverte à faire la vaisselle avec toi. C'est vraiment un chic type en passant. C'est vraiment quelqu'un de humble puis de très approchable. C'est quand même toutes des super belles histoires. C'était sûr que j'allais aller dans les histoires de voyage parce que c'est plus mélangeant pour vous autres puis j'aurais pu en avoir six autres faciles. Vous avez une problématique ou une question de nature juridique? Nos étudiants en technique juridique du département des affaires légales de Garneau-Travail se feront un plaisir de vous informer sur les ressources disponibles pour vous faciliter la vie dans votre questionnement. Confidentialité et respect garantis. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux pour plus de détails. Merci à vous d'avoir tant passant. Ah bien, merci tellement d'avoir dit oui. C'est tellement le fun. Bien, tant mieux. Écoute, ça fait plaisir pour vous. Oui. J'ai présenté ma playlist d'été. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, c'est ça qui terminerait le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'avoir accepté de jouer le jeu. Ça fait plaisir. Juste avant de se quitter, on en a parlé un peu, mais on peut souligner ton album qui va sortir le 28 mai prochain, comme on a dit tantôt. Puis aussi, comme on a dit sur ta page Facebook, il y a deux singles qui sont déjà sortis. Donc, Dansez avec l'ivresse, la collaboration dans le fond avec Tire le coyote et Sunlight at Bay of Plenty qui est une collaboration avec New Bleach. C'est ça? Exact. Puis, dans le fond, tu nous l'as dit tantôt, il y en a deux autres qui vont sortir d'ici la sortie de ton album. Donc, deux autres extraits qui vont être publiés sur ta page Facebook. Donc, pour rester au courant de ces extraits-là puis des nouveautés, vous pouvez suivre millimétriques sur sa page Facebook ou encore vous abonner à son compte Instagram. Vous pouvez aussi écouter sa musique sur vos plateformes préférées comme Spotify, Apple Music ou encore YouTube. Ça fait pas mal le tour? C'est pas mal ça. J'ai même un compte TikTok maintenant. C'est pas moi. Oh, wow. Même là, il n'y a pas un compte TikTok. Ça n'est pas plus. Donc, voilà, il y a ça puis c'est ça. Il va y avoir éventuellement des lancements, des spectacles de lancement quand ça va être possible de faire des spectacles devant des gens parce que je n'aime pas trop les spectacles virtuels. Donc, ça, surveillez ça début juin ou quelque part ou au courant de l'été. En tout cas, c'est sûr qu'on va être à l'affût. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu salueras Christian pour moi. Oui. C'est sûr. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand même, ce match, là. Pas fait. Pas fait. Oui. Quoi? As-tu aimé ça? Oui, mais honnêtement, je trouvais ça vraiment intéresser parce que c'est un artiste que je connaissais pas tant pour être 100% honnête. Puis, premièrement, c'est 100% mon style de musique. Surtout que cet été, d'après moi, ça a eu de belle fun. Fait que, non, bien intréable. Je suis bien chête. sa musique, j'étais plus ou moins familière avec. Je savais qu'il faisait de l'électro puis je t'allais écouter un peu parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'aime quand même ça, l'électro. C'est une des... Tu sais, j'ai pas de type de musique que j'aime en particulier. Moi, c'est vraiment plus... J'aime pas tant, mettons, le pop ou le country. J'aime une musique. Moi, je vais avec les coups de cœur de la toune. Pas le style tant. Fait que ma playlist, ça ressemble un peu à du gros n'importe quoi. Il y a de toutes les décennies extraits. Je sais pas si t'as le temps de les écouter, mais si t'as pas le temps, vas-y, ils sont vraiment bons. J'y cours. Voilà. Fait que vous pouvez également nous suivre, Garde nos Travail sur nos différents réseaux sociaux et vous pouvez vous abonner à notre podcast L'Immersion sur Spotify, Balado ou toutes autres plateformes que vous utilisez. Au prochain épisode, nous avons la chance de discuter avec Mathieu Rousseau, le directeur général du réseau du sport étudiant du Québec, soit le RSEQ pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Ça semble être très intéressant. Mathieu a un parcours qui est vraiment très rempli. Donc, Spotify ou rendez-vous, ça va être disponible dans deux semaines.